bonsoir aujourd'hui je vous propose d'écouter le plugin woodworks de l'universal audio qui est un plugin spécialisé dans la guitare acoustique une fois n'est pas coutume les plus grands ingénieurs du son du monde vous le diront le plus fiant à enregistrer c'est la guitare acoustique tout simplement puisque la moindre différence d'un millimètre de placement du micro par rapport à votre instrument peut faire la différence entre un son sublime et réaliste et un espèce de son en carton qui va gâcher tout votre mix pour faire face à ça et aussi pour s'amplifier sur scène les constructeurs ont inventé le capteur piezo qui est donc sous le chevalet sauf que bien sûr le capteur piezo sonne comme un capteur piezo et pas comme une guitare voici donc le plugin woodworks qui prend le son de votre piezo et le transforme en son crédible d'acoustique dans la vraie vie vous avez donc le choix de la forme de votre acoustique virtuelle il ya donc les presets studio qui sont des petites acoustiques comme celle ci d'ailleurs et par l'or donc encore plus petite les presets dreadnought qui sont les sons les plus envahissants donc la grosse dreadnought qui ronronne et les presets jumbo qui sont donc les plus grosses guitare physiquement mais qui n'ont pas forcément le plus gros son puisque en général quand on parle de jumbo on pense à des guitares à corps en érable donc plus tranchante et qui perce mieux dans le mix que les dreadnought ce premier son sera celui qu'on utilisera sur l'intro du morceau où la guitare est donc seule avec un grain relativement fin de manière à ne pas avoir un son énorme et envahissant dès le début d'autant plus que c'est une partie jouée au doigt rajouterai évidemment un tout petit peu de reverb au mix histoire que ça ne soit pas trop sec je vais donc choisir le son studio 1 qui est donc une guitare avec un corps de petite taille je repasse en manuel et je baisse le corps par rapport aux manches en gros le manche apporte plus de définition plus de précision et le corps amène ce côté un peu bouni un peu épais du corps de la guitare pour ce deuxième son j'ai choisi un son de dreadnought donc bien en ample et bien chargé en bas médium et ce sera le son à gauche dans la rythmique donc une rythmique strommée à l'américaine genre on est en moto sur la route 66 je reviens en mode défaut et je choisis la quatrième dreadnought là donc comme vous pouvez le constater le corps est à fond et le manche moins fort du coup on a vraiment cette épaisseur envahissante de la dreadnought pour ce troisième son j'ai choisi un grain de jumbo histoire d'avoir la belle attaque bien tranchante d'une j200 par exemple mais sans avoir un son trop chargé dans les graves pour ne pas se battre contre la dreadnought qui est à gauche pour ce troisième son j'ai choisi le preset jumbo 4 cette fois ci pour équilibrer avec la dreadnought qui était body à fond et nec moins fort là on a le micro manche à fond et le micro du corps un peu moins fort pour ce dernier son il va donc falloir quelque chose qui perce à travers ce mur énorme de dreadnought et de jumbo et je vais donc revenir à un plus petit corps plus chargé en médium et moins épais pour ce dernier son je reviens donc dans les petits corps et je choisis le studio 3 qui a donc plus de manches que de corps histoire d'avoir une belle définition dont le corps n'empiètera pas sur les guitares de la rythmique c'est de m'épais et de maire de Blois deux un peu plus petit corps un peu plus petit corps un peu plus petit corps il va dans les guitares de la rythmique Musique Musique Musique